Bonjour le Président ! Et bonjour ! Président Francis Sanfort, on parle de baltrap, vous êtes le Président du Sporting Clay Club Tahiti. Pour les intimes, c'est le SCCT, c'est ça ? Tout à fait ! On va parler dans un instant de cette manifestation qui vous amène dans notre studio, le Teto Anoui, 22, 23, 24 septembre, avec un grand champion. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur le baltrap. Vous êtes déjà venu sur cette antenne. Tout à fait ! C'est quoi le baltrap ? Le baltrap, c'est une discipline où on utilise une arme à feu, un fusil de calibre 12, en général, voire calibre 20. C'est quoi ? C'est des gros calibres, ça ? Voilà, tout à fait ! C'est un calibre qui secoue un peu. Calibre 20, donc un peu plus petit, qui secoue moins pour les juniors, voire les dames. Ok ! Donc les enfants pratiquent et les femmes aussi, alors ? Voilà ! Donc à partir de 13 ans, les jeunes peuvent faire la discipline et les femmes aussi, à partir de 13 ans, voire plus âgées. Et plus le calibre est élevé et plus il y a du recul sur l'arme ? Voilà, il y a un peu de secousse au départ, ça surprend. Le fusil reste le même ? Le fusil reste le même. Il reste le même, mais bon, c'est vrai qu'au début, on appréhende beaucoup le recul, le bruit. Et une fois que la personne n'appréhende plus ce bruit et ce recul, il faut essayer de casser le plateau à la sortie du lanceur, on va dire. D'accord ! Ce sont les mêmes fusils qui sont utilisés pour la chasse ? Le baltrap, je fais le rapprochement avec la chasse ? Alors, on peut utiliser les mêmes fusils, mais en général, la chasse, on préconise un fusil beaucoup plus léger. Et pour le... ou tu as droit, en général, quand tu chasses, c'est un, deux coups en fonction des oiseaux ou du gros gibier. Et pour le baltrap, on préconise un fusil beaucoup plus lourd, parce que ça peut être 100 plateaux à 200 plateaux au jour. Donc, pour le style sportif, il préconise un fusil adapté pour la discipline, la chasse, un fusil beaucoup plus léger. La chasse, le gibier, donc c'est le gibier. Votre gibier, c'est ce que vous appelez des plateaux, c'est ça ? Voilà, des plateaux. C'est fait en quoi ? En terre, en plastique ? On va dire ça, en argile. En argile, et donc, il faut essayer de le casser en fonction de la discipline, au premier coup, au deuxième coup. Ils sont jetés comment, ces plateaux ? Avec une machine ? Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui fait comme un frisbee sur le côté ? Voilà, on peut faire comme ça pour le fun, mais dans le cadre de compétition, celle qu'on organise qui est de niveau mondial, nous avons donc un lanceur avec des ongles bien définis. Pour les passionnés de la discipline, nous pratiquons du DTL, de Down the Line. C'est quoi ça ? C'est la discipline, la discipline Down the Line qui s'appelle... Mais comment vous l'expliquez, c'est quoi cette discipline ? Donc, cette discipline, ce sont des ongles, on va dire 22 degrés, 22 degrés, donc 44 degrés, et une hauteur déterminée, bien déterminée. Donc, vous avez un plateau qui sort aléatoire. On ne sait pas où est-ce qu'il va aller, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ok, donc il faut vraiment avoir du réflexe et bien viser. Voilà, il faut être bien concentré et bien visé. Essayez de le casser au premier coup, si c'est possible, voire au deuxième coup. On va parler dans un instant du niveau et puis du nombre de pratiquants du baltrap. Moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est comment on sait que les armes à feu sont réglementées au Fénois. Comment ça se passe quand on veut pratiquer le baltrap ? Quelle est la procédure ? L'achat d'une arme avant les autorisations nécessaires ? Où on la stocke ? Est-ce que c'est dangereux ? Oui, on imagine. Alors, d'abord, je vais répondre à la question, c'est dangereux ? Non, ce n'est pas dangereux. C'est le bonhomme qui est dangereux. Une arme, c'est un bout de bois et un bout de fer. Je fais comme ça, oui. Dès que tu mets une munition, on voit une cartouche dans le fusil, là, il y a un danger. Et un petit carcuteur, oui. Il y a un danger. Maintenant, c'est le bonhomme qui est dangereux. Donc, ce n'est pas dangereux. C'est le bonhomme qui est dangereux. Alors, pour pouvoir être détenteur d'une arme, c'est à ta question, Pascal. Donc, il faut déjà justifier pourquoi avoir une arme. Donc, là-dessus, il y a la chasse ou le tir sportif. Et donc, le baltrap. Voilà. Donc, il faut pouvoir justifier comme quoi tu es dans une association de tir sportif. Et par ce biais, tu peux ou pas prétendre avoir une arme. Pour pouvoir avoir une arme, il faut un coffre fort chez toi, il faut que la maison soit sécurisée, les munitions soient séparées, le percuteur doit être... Voilà. Donc, au niveau de la sécurité, il y a des règles très, très strictes en ce moment qui font que pour pouvoir enfin, il faut l'aval du président du club, du président de la fédération... Oui, c'est ça. C'est contrôlé, vraiment. C'est très, très contrôlé. Voilà. Donc, j'ai envie de dire à nos auditeurs, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Ça reste toujours l'homme, le danger dans cette histoire, dans l'union entre l'arme et le bonhomme. Combien de clubs ? Est-ce qu'il y a une fédération ? Et combien de pratiquants ? On le sait, ça, sur le Fénois ? Nous avons une fédération, présidée par M. Louis Provo, que je salue au passage. Oui. Nous avons alors... Il y a un club au Marquise, il y en a un sur EATEA. Et donc, sur Montréal, il y en a un aussi. Et sur Tahiti, de mémoire, on doit être 4 ou 5 clubs. Et à bon niveau ? Alors, nous avons un bon niveau... Par rapport à l'international, quoi. Est-ce qu'il se fait ailleurs, en Nouvelle-Jolande ou à... Voilà. Donc, de mémoire, le dernier championnat du monde, dont M. Touan, mon binôme, qui est Touanoua Dégache, a participé. Malheureusement, je n'ai pas pu participer. Ok. Je crois que, de mémoire, il finit à 890 sur 900. Sur 900, ok. De mémoire, voilà. Donc, il y a moins de 10 points pour des Tahitiens qui sont loin du tout, où tout coûte cher. Le résultat est bien. Pour ma part, moi, je reviens avec un titre de champion de France en 2014 ou 2015. C'est suffisamment, j'ai pris le cadre. Où j'ai fini, médaille de bronze au championnat de France. Donc, amener à sortir du Fénois, aller à des compétitions internationales. Alors, comment ils sont perçus, les Tahitiens, comme des gens à craindre ? Ou alors, ils ne connaissent pas votre niveau ? Alors, on revient d'un championnat du monde, là, en France. On a fait cerner, on a bien tiré, on a fait de la fosse olympique, on a fait le championnat du monde. De la fosse olympique, c'est quoi ? Alors, la fosse olympique, c'est une discipline olympique. Dans une fosse. Voilà. Dans une fosse, voilà. Et donc, avec des règles. Pour ma part, c'est la première fois que je faisais cette discipline. Donc, les participants ont été étonnés de voir des Tahitiens, à savoir qu'on vient de loin. Un déplacement comme ça, totalement, ça doit coûter entre 6 à 7000 euros. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Et vous dépassez avec vos armes encore ? Oui, tout à fait. Donc, on va sur volontariat. Donc, il y a une petite... 4 ou 5 tireurs qui sont déjà bien dans le baltrap sur Tahiti et veulent commencer à avoir d'autres disciplines. Donc, voilà. Donc, on a été étonnés de nous voir et voir le niveau. Je ne veux pas dire qu'on a... C'est un peu ce qui me désole un peu. On est un peu assimilés à des bouffeurs de bananes, entre parenthèses. Il y a une méconnaissance. Quand on ne confronte pas avec Haïti ou autre, quoi. Voilà. Et là, apparemment, vous avez fait vos preuves sur place. Voilà. Donc, voilà. Apparemment, il y a un bon niveau pour des débutants dans ces disciplines olympiques. Et donc, on s'est fait remarquer aussi, on s'est cernés. On était très étonnés de voir notre niveau. Et voilà. Maintenant, il faudra compenser. On est là. On est là. Il ne faudra pas nous oublier. Et il ne faudra pas oublier ce champion que vous accueillez. L'invité du club. Donc, c'est Jonathan, champion du monde en Nouvelle-Zélande en 2014. Voilà. Alors, nous invitons Jonathan Bédis, qui est champion du monde de Nouvelle-Zélande, qui est champion du monde en 2014 de la discipline Down the Line. Voilà. Donc, c'est un ami. Nous sommes... C'est ça. Vous vous connaissez déjà, quoi. Voilà. Et quand il vient, il va vous apprendre des choses. Vous allez... Quand on reçoit un grand champion comme ça, on est coaché, on a des conseils. Alors, donc, au mois de mars, j'ai eu la chance de pouvoir participer en Nouvelle-Zélande au championnat de Nouvelle-Zélande de DTL. C'est là où vous l'avez rencontré. Voilà. Et donc, enfin, on se connaît depuis longtemps. Et là, lors d'une compétition, je le bats. Il vient, il me prend la main et il me dit, aujourd'hui, Francis, je n'ai plus rien à t'apprendre. Ah oui. Aujourd'hui, tu bats le champion du monde. Donc, je te l'avais dit il y a quelques années, un jour, tu me battras. C'est fait. Maintenant, allez, comment on dirait, Inch'Allah, accroche-toi. Après, il y a des jours où on est dedans, des jours où on n'est pas dedans. Donc, ça m'a fait plaisir qu'un champion du monde me dit qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien à t'apprendre. Donc, je l'ai demandé, on l'a invité. On l'a invité tout simplement, il a répondu oui. Et je suis content. Donc, pour nous, Polynésiens, affronter l'élite mondiale, c'est beau. C'est beau pour la discipline et ça nous permet de nous positionner. On sait très bien que, juste pour info, le dernier World Master Game qui s'est passé sur la Nouvelle-Zélande, sur 500 points, il finit à 99 points. Sur 500 points, ce n'est pas beaucoup alors ? 99 points sur 500 ? Voilà, donc, le maximum, c'est 500 points. Il finit à 499. Ah, 499, j'avais oublié. Voilà, donc, ça veut dire qu'il a loupé un plateau. OK. Donc, voilà. 22, 23, 24 septembre, 3 jours avec ce champion, puis les membres du club. Ça se passe donc au SCCT, le Sporting Club Tahiti, pour rassurer tout le monde. Vous ne tirez pas sur les oiseaux, les avions ? Vous êtes où ? Voilà, donc, on est sur les hauteurs du Mont-Marot. Donc, sur un site fédéral, où la sécurité, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de vol d'hélicoptère, d'avion qui passe par là. Il n'y a pas de drone qui passe encore. Non plus ? Non, même pour les drones, il faut des autorisations. Tout à fait, voilà. Non, c'est sécurisé. Personne n'est... Tant qu'on est derrière le lanceur, il n'y a pas de soucis. Et avant de vous laisser le mot de la fin, une dernière question. Qu'est-ce que ça procure quand on pratique cette activité ? Est-ce que ça demande beaucoup de concentration ? Est-ce que quelqu'un qui est nerveux peut justement canaliser son énergie ? Ça procure quoi de faire du baltron ? Déjà, moi, ça me procure beaucoup de bien. Moi, j'ai toujours été passionné d'âme depuis très petit. Et aujourd'hui, grâce à ce sport, ça me permet d'assumir... Moi, j'ai aucune envie, c'est de monter sur le pâtir et de casser des plateaux. Le président Francis Sanfort. On parlait de baltrap avec le Sporting Club Tahiti. Le mot de la fin, Francis. Propre Tahiti ou comme vous le... En français ? Donc voilà, alors... Moi, j'aimerais remercier... Pour pouvoir organiser des grosses compétitions comme ça, donc il faut des partenaires. Et voilà. Et donc, je remercie notre compagnie aérienne qui a beaucoup fait pour pouvoir permettre à ces champions de pouvoir venir sur Tahiti et qu'on puisse se mesurer à... A ces champions-là. Et l'OPT est fort, Jean-Porsy, pour tout le monde là. Tous ces sponsors qui nous ont... Ce que j'ai oublié suffisamment. Merci de votre soutien. Grâce à vous, aujourd'hui, on peut faire des compétitions mondiales. Maroulo. Amusez-vous bien. Donc, les 22, 23, 24 septembre, au stand de tir du SCCT. On embrasse tous ceux qui pratiquent cette activité et puis ceux qui pourront également venir vous rejoindre. C'est l'occasion de venir voir comment ça se passe. Voilà. Je vous donne rendez-vous à 8h ce vendredi pour la cérémonie d'ouverture. Et après, on lâche les taureaux et les fauves et c'est parti. Et sur tous les plateaux. Vous avez eu la version audio. Tout à l'heure, vous aurez la version vidéo puisqu'il sera l'invité également de ce duo du côté de Faremaoui entre 12h et 13h. Bisous, bonne journée. Allez, Maroulo.